Hello ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le, on va voir bail numéro 4, donc c'est un great video with me. J'ai filmé vraiment tout, donc la coiffure, le make-up, la tenue, vraiment tout, 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 tout. Ça fait un petit moment maintenant que je prépare cette vidéo et je suis trop contente de l'avoir enfin faite, enfin je vais peut-être faire le montage maintenant. Donc j'ai juste remarqué que sur les rushs il y avait un petit souci, c'est-à-dire que derrière moi en fait des fois il y a des petites lignes horizontales, je sais pas du tout à quoi c'est dû, mais comme j'ai en ouvrier l'appareil, bah j'apprends encore à le maîtriser. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ça, c'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps, donc voilà. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, est-ce que vous faites-elle à Saint-Lantin ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez faire le 4 teint-sur-y ? Bon peut-être que vous savez pas encore, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par la peau, donc c'est le plus important, c'est-à-dire avant de se maquiller, etc. Le mieux c'est vraiment de commencer par bien se teinter la peau. Alors ma crème du moment, c'est toujours celle de chez Belive, donc la True Cream que j'aime beaucoup. Elle hydrate super bien sans rendre le visage gras. Et ensuite je vais remettre la crème contour des yeux. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le maquillage, c'est une zone qui peut vite se sentir agressée, donc on hydrate bien. Et ensuite j'utilise ce baume à lèvres de chez Too Faced que j'aime de ouf. Alors ensuite on va passer aux cheveux. Donc je vais tester une coiffure que je n'ai jamais testée jusqu'ici. Donc sur Instagram j'avais fait un tuto ponytail haute, et là je vais essayer de la faire basse. Donc je sais pas du tout du tout ce que ça va donner, mais bon, on va bien voir. Donc ce que je vais faire c'est que dans un premier temps, je vais venir coiffer mes cheveux, tout simplement vraiment bien 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 les démêler, avant aussi de passer un coup de sèche-cheveux. Donc franchement, c'est dans les temps que je vous ai filmé pas mal de vidéos cheveux. Donc là ils sont tout bouclés, tout tout hydratés. Bon en fait j'étais grave dans un délire de ouais je vais me faire une ponytail et tout machin, mais en même temps là mes cheveux ils sont trop frais ouais. Bon écoutez, j'ai quand même l'affaire dans tous les cas, je vous ai filmé comment j'ai eu ce résultat là et tout. Donc voilà, là c'était avec la crème Cantu, donc il me semble que vous les filmez en mode story, donc normalement ça va bientôt arriver. Et ok, donc bon là comme ils sont pas mal frisés et tout, ce que je vais faire c'est que je vais venir vraiment les étirer donc au sèche-cheveux. Je vais venir mettre un petit peu de chantier de karité dedans, pour vraiment pas les casser en fait. On commence toujours par le bout des cheveux et ensuite on remonte. Ensuite je vais prendre mon sèche-cheveux, donc c'est vraiment un geste sèche-cheveux, il faut vraiment que je le change d'ailleurs. Bon du coup on est bien d'accord, c'est le pire brushing de l'histoire de l'humanité, mais je vous rassure c'est pas vraiment un brushing, vraiment le but c'était juste de détendre mes cheveux, parce que tout à l'heure c'est vraiment trop frisé et j'ai eu trop de mal à les plaquer en fait, tout simplement. Mon dieu ! Oh là là, je suis déjà fatiguée, j'ai encore rien fait mon dieu ! Ok donc j'avais acheté cette ponytail là sur Amazon, donc je vais vous mettre le lien. Après du coup maintenant pour l'avoir testé depuis un petit moment, je la trouve bien, donc ce sont des cheveux naturels, kinky straight, mais c'est vrai que je trouve qu'elle perdait ses cheveux assez facilement, qu'on la démêle et tout, donc voilà. Alors la queche cheval, je vais vraiment essayer de la faire basse, donc en fait si vous voulez je vais faire plusieurs sections avec mes cheveux, parce que si je prends mes cheveux et que j'essaie de les plaquer directement comme ça, voilà, je vais avoir un gros crâne là comme ça et je vais éviter au maximum, je veux que ce soit le plus plaqué possible. Donc en fait si vous voulez je fais des sections mais quand même qui sont assez grossières. Le but c'est vraiment de plaquer au maximum, tout simplement on va pas chercher plus loin et à chaque fois il faut bien que la section, quand je mette l'élastique en fait ce soit à l'endroit ou ensuite il y aura la ponytail. Voilà, ici j'ai fait une section en fait avec mes cheveux là au niveau de l'endroit, quand j'ai la tête droite, c'est bien. Pour ce faire je vais utiliser donc ce gel là de chez Cantu et la cire Red One. Et après je prends les deux extrémités, je serre bien. Ok, brosse en poil de sanglier, très important. Donc même cette section là je vais la séparer en deux vides-fées histoire de mettre un peu de gel là et après un peu de gel devant. Donc là cette partie là je l'ai pas mal plaqué et on vous met la deuxième partie par-dessus. Ici on va adopter la même technique. J'ai envie de faire une petite raie, donc ça c'est mon profil que je préfère et j'ai envie de faire une raie sur le côté. Et je vais essayer de la faire un petit peu profonde. Là je vais prendre un peigne à queue encore plus précis. Je sais pas du tout s'il y a un nom mais en tout cas je fais des baby hair à étage. Je sais pas du tout comment on appelle ça mais voilà en fait c'est exactement le rendu que je veux et je sais que la cire Red One quand elle a vraiment séché, après c'est impossible à faire. Donc je le fais dès maintenant. Donc je pense que vous avez remarqué j'ai pas du tout mouillé mes cheveux et c'est vraiment volontaire en fait. C'est pour éviter en fait qu'après les cheveux ils rebouclent. On veut le moins de bosse possible donc vraiment je n'hésite pas à remettre de la cire. Et ensuite là je vais prendre un plus gros élastique. Là c'est attaché donc je n'hésite pas à remettre encore un peu de gel et de cire. Bon c'est très rare que je mette trois tomes de gel ou de cire comme ça dans mes cheveux mais c'est que quand je vais faire une ponytail en fait. Ensuite je remets bien du beurre dans mes cheveux. Donc c'est vrai qu'ils sont assez touffus et ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire une tresse avec des élastiques. Donc la tresse aux élastiques en fait ça va éviter que la tresse en fait soit trop rigide si j'aurais fait une tresse lambda on va dire. Et ça va permettre que ça en fait ça ne vienne pas sortir en fait de la ponytail. Sinon ça va faire bizarre. Alors ensuite voici la ponytail. En fait d'ailleurs vous avez une petite accroche comme ça et ensuite vous avez de quoi en fait camoufler les bandes de tissage. Et dès le départ je viens de sécuriser avec ma petite épingle. Je mets un peu de spray got to be sur la mèche pour que ça ait un rendu vraiment nickel. Et ensuite je sécurise de nouveau avec une petite épingle. Eh franchement je sais que c'est pas parfait parfait mais eh j'aime trop le résultat je suis trop fière de moi. Je prends mon petit brappe là comme ça. C'est le foulard en satin dont je me sers pour aller dormir. Et je vais bien le serrer autour de ma tête pour que ça plaque vraiment parfaitement. Je mets la base matifiante de chez Fenty. Ça ça bouge pas. Alors je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Benefit. Donc je n'utilisais jamais 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 de crayon à sourcils avant celui-ci. Mais il m'a grave convaincue vraiment. Je le trouve trop 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 bien. Comme je vous ai fait une vidéo assez récemment sur vraiment comment bien se maquiller etc. Honnêtement je ne vais pas passer énormément de temps sur les sourcils ou énormément de temps sur le teint. Si ce n'est tout ce qui est blush, highlighter etc. Mais on va plutôt se concentrer sur les yeux et la bouche parce que c'est vraiment ça que je vais vraiment travailler. Sinon le reste ça ne va pas beaucoup changer d'habitude. Et après la vidéo va être beaucoup 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 trop longue. Eh ce crayon je le trouve tellement parfait. C'est un gain de temps. Alors je commence avec la base. Et pour ce make-up en fait je vais me servir de la palette Palm Springs Dreams de chez Too Faced. Ok donc je vais commencer par un petit pinceau rond comme ça. Et je vais prendre cette tente là. Et les palettes Too Faced elles sont tout le temps bonnes. Donc à cette palette j'aime beaucoup mais c'est vrai que les fards je les trouve un petit peu poudreux quand même. Donc je vais commencer par marquer mon creux de paupière assez grossièrement. Ok ensuite je vais prendre ce pinceau là pour mieux estomper. Donc je rajoute pas de matière. Ensuite je vais utiliser cette couleur là. Et je vais venir estomper donc un peu au dessus. Du trait que j'ai fait tout à l'heure. Donc ouais donc pour le coup c'est pas les fards les plus faciles à travailler je trouve. Ensuite je vais venir prendre cette orangée là. Et je vais le mettre entre mes deux fards précédents. Ok je suis née avec un pinceau beaucoup plus fluffy et je prends ce fard là. Et je viens estomper tout en haut. Alors ensuite je viens prendre mon petit concealer de chez Nars. Ok donc j'ai fait un cut crease mais comme vous pouvez le voir il est super léger. Ensuite avec ce pinceau là je vais venir prendre cette couleur là. Et je vais venir mettre un peu de spray dessus pour intensifier le pigment. Ensuite je viens prendre ce fard là. Ensuite je reviens prendre ce marron. Et je viens intensifier légèrement le coin. Comme ça. Je prends un pinceau propre et j'étire bien la matière pour que le tout se fonde à ce niveau là. Alors maintenant je viens venir prendre ce fard là. Et je viens venir le mettre en coin interne. Par dessus le rose. Et ensuite je viens prendre ce liner doré de chez NYX. Alors il faut savoir que je l'ai depuis archi longtemps. Mais j'arrivais jamais 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 à bien le mettre. Et enfin je sais. En vrai c'est vraiment une question de précision. Bon je dis ça j'espère que je vais pas rater. Mais c'est vraiment une question de précision. Et aussi je vous conseille vraiment de nettoyer un peu vite fait la mine sur votre main. Pour prendre un peu la température tu vois. Dans le sens où tu vois à peu près la grosseur du trait pour pas te couper. Et du coup comme repère c'est la démarcation avec le crease. Donc voici pour le look des yeux. Donc je vais passer très rapidement sur le teint. Donc c'est toujours mon anti-cerne MAC. Ça bouge pas. Je mets toujours pas de fond de teint. Enfin c'est très rare. Et là j'ai pas envie d'en mettre. Je trouve que ça donne vraiment un rendu beaucoup plus soft. Beaucoup moins pâteux et tout ça. Le teint j'ai plutôt envie de le faire léger. Donc je vais juste mettre du bronzer pour le contouring. Donc je vais prendre la Hoola de chez Benefit. Je vais pas laisser comme ça. Ça se tombe trop bien wesh. Je suis choquée carrément. Bah du coup je vais retirer mon foulard aussi. Pour pouvoir bien le faire au niveau du fond. Waouh ! Non franchement c'est beau hein. En vrai c'est grave propre. Eh mais le bronzer oulala de chez Benefit ça va grave être un de mes bronzers préférés. Ouais si ça se tombe trop facilement. Comme je mets pas de fond de teint liquide. J'utilise quand même une poudre de chez NYX pour unifier à ce qu'il y a à unifier. Alors ensuite je vais utiliser cette petite palette Nars. Donc c'est une palette à blush. Et à chaque fois j'en mets trop. A chaque fois ! Donc là je reprends mon pinceau à poudre. J'en ai pas remis pour l'instant mais je pense pas que je vais en mettre. Pour essayer un petit peu d'estomper le blush là qui est un peu trop présent. Je faisais la meuf et tout mais ça s'estompe assez facilement. Ensuite je vais en prendre cet highlighter là de chez Yves Rocher que je vais appliquer avec mon pinceau Fenty. Au niveau de l'arcade sourcilière. Et au niveau des lèvres je vais faire un truc super super léger. Donc en fait je vais prendre le nouveau gloss tout simplement de chez Fenty. Donc voilà j'aurais pu faire un petit contour des lèvres et tout. Mais je sais pas je trouve que là ça va donner un côté un peu plus frais. Eyeliner better than sex. Bon les gloss Fenty je les aime bien visuellement. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont facilement un goût un peu écœurant. Genre c'est infusé à la pêche. C'est censé sentir bon mais je sais pas moi ça m'écœure un peu des fois. Ensuite je vais faire donc le rati l'inférieur. Donc je vais reprendre le marron de tout à l'heure là. Donc je vais venir prendre l'oranger là. Oh là là je suis si fière si vous saviez. Ce fard là. Et le mettre dans le point interne de mes petits yeux. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Vraiment c'est vraiment... Je sais que c'est une série de vidéos que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. A la prochaine vidéo. Ils veulent le fessier en beurre rose, en beurre rose. Autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent le fessier en beurre rose, en beurre rose.